Voici l'homme qui a rappelé aux Américains qu'ils étaient loin d'en avoir fini avec le racisme. Mika Johnson, 25 ans, réserviste de l'armée américaine, ancien d'Afghanistan, a abattu dans la nuit de jeudi à vendredi cinq policiers et en a blessé sept autres. Un geste vengeur, une escalade dramatique après une semaine qui a vu la mort de deux afro-américains tués par la police dans des circonstances accablantes dans le Minnesota et en Louisiane. Plusieurs manifestations organisées par le mouvement Black Lives Matter avaient lieu jeudi soir dans les grandes villes américaines. C'est à la fin de celle de Dallas que la fusillade a eu lieu. Écoutez David Brown, le chef de la police de Dallas. Le suspect a dit qu'il était furieux au sujet de Black Lives Matter. Il a dit qu'il était furieux au sujet des récentes violences policières. Le suspect a dit qu'il en voulait aux Blancs, qu'il voulait tuer des Blancs, en particulier des policiers Blancs. Si la perquisition de la maison de Johnson n'a révélé aucun lien avec des groupes terroristes et qu'il semble que le sniper était un loup solitaire, ces événements constituent un sommet inédit et inquiétant dans l'histoire du racisme aux Etats-Unis. D' Tallinn... ... ... – Sous-titrage FR 2021